Namasté Renaga, aujourd'hui c'est la fin du Navrati, c'est la fin de la fête de Mahadurga, qui est ma déesse principale. Neuf jours de prière, neuf jours de cérémonie, que je décide de terminer par une méditation. Une méditation à l'honneur de la déesse que nous vénérons en ce dernier jour du Navrati, c'est-à-dire la déesse Siddhidatri. Siddhidatri, c'est la déesse qui libère, celle qui exauce les vœux, c'est la déesse de la réalisation. Alors en fait, j'ai créé une méditation qui va être à moitié guidée, et à moitié, pour un tiers en tout cas, elle comprendra la répétition d'un mantra. Donc je vous invite à vous demander quelle est la chose que vous souhaitez le plus, et ensuite, et bien écoutez, il n'y aura plus qu'à, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider, et donc ce sera, la deuxième partie sera un podcast en fait, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà enregistré, donc il n'y aura plus qu'à vous détendre, installez-vous, vous avez besoin d'une petite demi-heure, prenez ce temps-là pour vous, demandez-vous ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment, et peut-être que cette méditation aidera à son déblocage. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Alors je vous dis à tout de suite. Allez, générique, et on y va. C'est parti. Vous allez prendre une grande inspiration. Toujours, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Donc vous inspirez, allez, on va commencer. Donc vous inspirez par le nez, et vous relâchez par la bouche. Fermez les yeux. Détendez-vous. Commencez à sentir tout doucement vos muscles qui se détendent, à chaque inspiration. A chaque inspiration, vous sentez de la vie qui rentre en vous, et à chaque expiration, vous sentez tout votre stress, et vous sentez tous vos problèmes qui disparaissent. Garde les yeux fermés. Et on se détend. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Détendez-vous. Garde les yeux fermés. Très bien. Vous sentez tout autour de vous se dresser un cercle de lumière. Il y a un cercle de lumière, une lumière dorée, qui se trace tout autour de vous, et qui fait le tour de votre corps. Ce cercle se trace progressivement tout autour de vous, d'une lumière dorée, et ce cercle brille. Ce cercle brille fort, de plus en plus fort. Et vous le sentez. Vous sentez cette énergie qui en émane. Et vous savez que vous êtes en sécurité. Donc, détendez-vous. Vous êtes protégés à l'intérieur de ce cercle. Rien ne peut vous arriver. A la prochaine expiration, vous sentirez des racines descendre du bas de votre corps. Ces racines s'enfoncent plus profondément dans la terre. A chaque inspiration, vous les sentez se développer. L'énergie de la terre-mer remonte à travers ses racines. Détendez-vous. Ces racines vont vous permettre de vous ancrer, de vous connecter à l'énergie de la terre. Ce sera votre encre, lors de ce voyage. Bien. A présent, regardez au-dessus de votre tête. Et vous pouvez voir un point de lumière. Ce point de lumière grandit de plus en plus. Il s'ouvre. Et plus ce cercle, plus ce point de lumière grandit, plus vous comprenez que ce sont en fait des pétales qui sont tout autour de vous. Et qui vous entourent. Les pétales d'un magnifique lotus rose, un rose brillant, un rose vivifiant. Et ces pétales, lorsqu'elles s'ouvrent, caressent votre peau. Vous pouvez ressentir la caresse des pétales de ce lotus. Ça y est. Le lotus est totalement ouvert. Et vous êtes dans une forêt. Une forêt luxuriante. Le soleil brille. Il est à son zénith. Vous pouvez le voir à travers la cime des arbres. Un léger vent effleure votre corps. Levez-vous à présent. Et commencez à marcher dans cette forêt. Observez cette forêt. Toute cette vie qui fourmille les animaux. Mais aussi d'autres créatures d'un autre monde. Des fées tournoient. Elles vous observent. De multiples animaux sont là. Des oiseaux. Posés sur les branches. La vie s'agite autour de vous. Tandis que vous continuez d'avancer. Et vous savez que dans cette forêt, vous êtes bien. Vous êtes détendu. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Avancez jusqu'à ce que vous trouviez une clairière. Les arbres ont laissé place à une petite zone. Avancez-vous dans cette clairière. Observez les magnifiques fleurs qui sont au sol. Avancez. Avancez. Encore. Jusqu'à ce que vous voyez un immense escalier blanc. Cet escalier blanc est en marbre. Il y a des plantes qui commencent à grimper le long de ces rampes dorées. Cet escalier semble gigantesque. Commencez à l'emprunter. Allez-y. Montez une marche après l'autre. Appréciez le voyage. Vous commencez à bien monter à présent. Vous êtes arrivé au-dessus des arbres. Des oiseaux volent et vous observent. Curieux de ce spectacle. Et vous continuez de monter. Encore. Encore. Vous atteignez les nuages et vous les dépasser. La lumière est si pure. La température agréable. Et vous arrivez enfin au bout de cet escalier qui vous amène sur une immense plateforme blanche également. Sur cette plateforme, il y a de la végétation, des fleurs un peu partout. Et au bout de la plateforme, il y a un temple. Avancez vers ce temple. Avancez vers ce temple. Avancez tranquillement jusqu'à arriver à ces deux grandes portes en bois qui sont devant vous. Et vous observez-les. Il y a des gravures sur ces portes. Et si vous observez vraiment bien ces gravures, si vous les scrutez, vous verrez quelqu'un que vous connaissez. C'est vous. C'est vous. C'est vous-même que vous voyez sur ces gravures. Ces gravures racontent votre vie. Les moments de bonheur, bien sûr. Mais aussi les moments de peine, car il y en a, évidemment. Concentrez-vous sur l'une de ces fresques qui vous rappelle un bon souvenir. Pour être en joie avant de rentrer. Poussez à présent les portes. Ce sont des portes lourdes. Le lieu est important. Le lieu est sacré. Vous rentrez à l'intérieur de ce temple. Et vous voyez une immense statue en face de vous. Couverte de bijoux, de pierres précieuses. Statue en marbre blanc. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais cette statue représente la déesse Sididatri. C'est une femme habillée d'un Sahari rose, assis sur un lotus rose. Et devant sa statue, vous observez une banquette sur laquelle on vous invite à vous asseoir. Installez-vous confortablement sur cette banquette et ressentez l'énergie de cette statue. Ce sont des ondes qui en émanent. Des ondes dorées. Des ondes qui vous apaisent. Vous savez qu'en ce lieu, il n'y a que la paix de l'esprit. Profitez de ce moment. Détendez-vous. Ressentez les vagues d'énergie qui émanent de cette statue. Et maintenant que vous êtes installé confortablement dans votre banquette, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, sur votre souhait. Sur ce que vous souhaitez le plus au monde. Visualisez-le. Visualisez cette chose que vous souhaitez. Sincèrement. Maintenant, détendez-vous et laissez les ondes de la statue entrer à l'intérieur de vous. Sincèrement. 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 V'attчики. Sincèrement. Sous-titrage ST' 501 Om Rim Swaha Siddhidha Tre Namaha 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 Om Rim Swaha Om Rim Swaha Siddhidha Tre Namaha Siddhidha Tri Namaha, Om Rimswaha. 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 Siddhidha Tray Namaha Om Rim Swaha 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 Siddhidha Tray Namaha Siddhidha Tray Namaha Om Rim Swaha 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 En refermant les portes, pensez à tous ces beaux moments, à ce que vous avez ressenti. Vous êtes à nouveau sur cette esplanade et vous avancez pour rejoindre notre grand escalier blanc. Et vous l'empruntez pour redescendre, revenir vers le monde matériel. Et vous descendez, petit à petit, vous atteignez les nuages et vous descendez encore pour à nouveau voir les oiseaux. Et vous continuez votre descente, encore, marche après marche, sur cet immense escalier de marbre blanc. Et vous revoyez la cime des arbres que vous traversez pour revenir à cette clairière. Vous voyez de nouveau tous ces animaux. Ils vous observent, ils vous saluent, ils voient votre aura qui a changé. Ils voient l'énergie bénéfique qui se dégage de vous à présent, que vous êtes rechargés. Tous vous saluent, animaux de la forêt, fées, dryades, toutes les créatures qui vivent, tous les arbres. Et vous retrouvez votre place, ce lotus par lequel vous êtes arrivé et vous vous installez à nouveau dedans. Vous allez reprendre de très grandes inspirations. Et à chacune de vos inspirations, les pétales se referment une à une. Une autre. Puis à nouveau une autre. Jusqu'à ce qu'elles se referment toutes. Et que vous ressentiez à nouveau le contact avec le monde réel, le monde matériel. A présent, à votre rythme, vous bougez tranquillement les orteils, le bout des doigts. Peut-être un petit peu le visage. Peut-être sentez-vous que vous avez besoin de bailler. de vous étirer. Et c'est tout à fait normal. Mais faites-le à votre rythme. Rien de presse. Ouvrez tranquillement les yeux. Ouvrez tranquillement les yeux. Reconnectez-vous à ce monde. Voilà qui conclut cette méditation. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. J'espère que vos souhaits, la manifestation de vos souhaits va arriver prochainement. J'espère que vous avez pris un maximum d'énergie. Que ça vous a fait du bien. Je vais essayer de la mettre en replay cette vidéo. Pour ceux qui voudraient la refaire plus tard. Mais... ... ...